Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villette.com, sur Sage, 56 ciel compta, version premium 2020, sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation. Donc lorsque vous ouvrez votre dossier, vous allez avoir ici normalement cet écran d'accueil et ici en fait l'intérêt c'est que vous avez ici différents menus qui vont vous permettre d'optimiser vraiment la navigation du logiciel. Donc ici le bouton réglage, comme son nom l'indique, va vous permettre de paramétrer les préférences de votre dossier. Donc on va le voir nous lorsqu'on va avancer dans la formation vidéo, donc juste sur le tutoriel suivant sur tout ce qui concernera les paramétrages du dossier, où effectivement on va voir toutes les préférences concernant les options de compte, les options analytiques. Ici ça va vous permettre de paramétrer tout ce qui concerne la longueur des comptes, choisir votre régime fiscal et ensuite on verra donc le paramétrage de votre TVA et pour terminer effectivement ici sur tout ce qui va concerner les coordonnées de votre société. Donc ça en fait c'est le bouton réglage qui va vous permettre de le faire. Après, et bien ici on a le bouton bureau, alors l'intérêt du bouton bureau, donc ça, ça va vous permettre et bien vraiment ici d'optimiser donc les options, puisqu'ici l'intérêt, c'est qu'on peut rajouter des options, aussi bien dans le menu saisie que dans le menu traitement, échange et contrôle, en cliquant ici sur la petite molette, et bien ici vous voyez, vous avez directement, voilà, ici vous avez toutes les options du logiciel que vous pouvez, et bien vous rajouter, soit dans saisie, traitement, échange, contrôle, c'est un peu comme des favoris. Alors je vais en prendre un par exemple au hasard, donc ici dans les options compte, si je vous la mettons, et bien pourquoi pas créer un compte, je sélectionne l'option, je la fais glisser avec le bouton gauche de la souris, voilà, donc là, et bien j'ai directement, vous voyez, accès à la création de compte, alors l'intérêt quand je clique sur le bouton, après vous voyez ici, je peux le personnaliser, c'est-à-dire je peux le renommer, changer donc l'icône, voilà, donc ça c'est intéressant, puisque après, et bien vous pouvez ici, vous rajouter toutes les options que vous voulez, et comme ça, moi l'intérêt, c'est que quand vous allez directement après dans, ici, le bouton bureau, et bien ici, vous allez vous recenser les principales options que vous utilisez, donc c'est un gain de temps, et puis ça évite aussi de, donc effectivement, de chercher dans les différents menus, donc après, et bien effectivement, on aura accès au tableau de bord, donc ça, c'est vraiment très bien, d'ailleurs, je vous inviterai vraiment, quand on va faire de la saisie, et bien au bout d'une semaine, on aura donc déjà des indicateurs, et on aura vraiment une photographie de votre dossier, donc aussi bien sur les charges et les produits, que sur, vous voyez, votre résultat, donc déjà d'un coup d'œil, et bien vous pourrez visualiser, donc, votre résultat, et ensuite, là, l'intérêt, effectivement, on a accès à tous les états proposés, qui est beaucoup plus intéressant que d'aller dans le menu états, voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant, et bien on va vraiment optimiser ces boutons, lorsqu'on va utiliser le logiciel, alors que sinon, après, on a vraiment le menu horizontal, que l'on va aussi, donc, voir en détail, mais on va essayer, effectivement, et bien de s'efforcer à utiliser un maximum ces boutons, pour que, effectivement, vous puissiez optimiser la navigation, donc, du logiciel.